Un des principaux problèmes qu'on rencontre en langue de Crousillon par rapport à la qualité de l'eau c'est la pollution des captages par les herbicides et c'est essentiellement la viticulture et la pratique agricole qui emploie le plus d'herbicides et sur lequel nous focalisons notre action. Il y a 67 captages d'eau potable en langue de Crousillon qui ont été reconnus comme vulnérables par rapport à ces molécules et qui font l'objet de plans d'action pour essayer de diminuer ces teneurs en molécules de produits phytosanitaires. L'agriculture biologique par définition n'emploie pas d'herbicides donc elle répond complètement à l'objectif de l'agence de l'eau en la matière. L'agence de l'eau aide les agriculteurs qui partent en conversion en agriculture biologique. Elle aide également par des aides directes à l'achat de matériel par exemple pour le désherbage mécanique et puis elle aide aussi à travers des mesures agro-environnementales qui sont des aides à l'hectare pour changer les pratiques culturales. Pour l'eau on fait quand même présentation au rejet sachant qu'on a au-dessous de nous les ostréiculteurs dans le bassin de Thau et que ce qui va être rejeté va arriver directement par les ruisseaux dans les temps de Thau et qui va faire une pollution. L'agence de l'eau connaît deux opérations emblématiques sur le territoire de Languedoc-Roussillon. D'une part le syndicat de viticulteurs de l'appellation Faugère qui a engagé depuis plusieurs années des actions autour de l'agriculture biologique notamment. Les analyses de l'eau du captage s'améliorent avec le temps donc c'est très positif et on a une deuxième opération qui est sur la coopérative de Massiargue-Atuech-Lesans dans le Gard qui de la même manière encourage l'agriculture biologique puisque sur la commune de Lesans il y a déjà à peu près la moitié du territoire de l'aire de captage qui est en agriculture biologique et là encore les résultats d'analyse de l'eau montrent que les teneurs en produits phytosanitaires diminuent. En Languedoc-Roussillon il y a un climat qui permet l'agriculture biologique en viticulture et c'est donc une chance parce que ça reste le meilleur moyen de préserver la qualité de l'eau par rapport au risque de pollution par les produits phytosanitaires.